Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Genshin Impact, on va parler de Ganyu. Faut-il invoquer Ganyu ? Alors déjà premièrement, petit disclaimer, non seulement je ne vais pas vous obliger à invoquer un personnage pour je ne sais quelle raison, c'est votre choix, il vous appartient. On va essayer de voir un petit peu les idées sur Ganyu, ce qu'elle pourrait présenter sur le jeu. Je tiens aussi à ajouter que tout ce que je m'apprête à dire est sujet à changement, on l'a bien vu avec d'innombrables personnages sortis auparavant. Ce que je dis peut changer, mais je pense qu'on a suffisamment d'informations à notre disposition pour se faire une idée globale du personnage qui est Ganyu. Alors Ganyu, on a eu un très très beau trailer du personnage qui est sorti récemment et aussi elle a été officialisée dans le patch note avec ses compétences et aussi des visuels sur les compétences. Donc on va voir un petit peu ses stats de base, son kit, comment est-ce qu'on pourrait la jouer, comment est-ce qu'on pourrait la build, avec qui, comment, quel rôle elle pourrait avoir dans Genshin Impact. Et on est parti. Alors Ganyu sera la première vraie Archer 5 étoiles sur le jeu. Alors on avait Venti, mais Venti, on n'est pas vraiment là pour viser avec lui, pas vraiment là pour tirer avec lui. On est là surtout pour mettre la compétence élémentaire et le déchaînement. Et au final, Ganyu pourrait potentiellement être la première main DPS, en tout cas avec un vrai gameplay à l'arc, 5 étoiles. Mais c'est au sujet à débat aussi parce que beaucoup de gens pensent que Ganyu ne pourrait être qu'un support finalement. Donc on y va. Alors Ganyu, comme je vous l'ai dit, Krio. Niveau HP, on avoisine le 9800, ce qui est plutôt bas. C'est plutôt bas. Niveau attaque, par contre, on a 335 et ça c'est excellent. C'est autant par exemple que Diluc. Donc c'est vraiment beaucoup d'attaques de base, énormément d'attaques de base. Donc c'est excellent pour Ganyu. On a 632 défense, c'est aussi relativement bas. Et aussi on a un éveil en dégâts critiques. Ce qui veut dire en fait qu'au lieu d'avoir 50% de dégâts critiques, comme tous les personnages, excepté Kuching et autres, et bien Ganyu aura 88,4 dégâts critiques au niveau 90. Donc elle gagne 38,4% de dégâts critiques. Et le TC par contre reste inchangé. Pour l'ascension, elle aura besoin de Nectar léger, de Nectar miroitant, de Nectar élémentaire. Évidemment, de 10 ramènes de glace. Des fragments de jade, ça c'est impératif. Elle aura aussi besoin de fleurs de kingshin. Et bien sûr aussi, les moras, ça c'est l'habituel. Alors maintenant, on va un peu parler du coup de son attaque normale, de ses sorts. Compétence élémentaire, déchaînement élémentaire. Donc l'attaque normale, c'est 6 attaques à la suite consécutive avec un arc. On va prendre au niveau 10 des dégâts. Donc on voit qu'on est entre 63%, 70%, 90% et 113% pour le dernier coup, le sixième coup. C'est relativement faible pour un archer, c'est même très faible je trouve. Si on compare par exemple avec un compère 5 étoiles archers comme Tartalia, et bien je trouve ça très très faible. En attaque chargée, on a 223% au niveau 10. C'est pareil que Tarta par exemple. Donc ça, jusque là, on est OK. Et aussi la particularité de Ganyu, et c'est du coup la première fois que c'est mis en place dans le jeu. C'est qu'en fait, on peut avoir plusieurs niveaux de charge. On a la charge normale, qui va tirer une flèche qui inflige des dégâts cryo, donc qui sera aussi cryo. Et si on maintient un petit laps de temps en plus, et bien on a la deuxième charge. C'est pas vraiment long en soi, c'est pas on va dire une double charge à faire. C'est deux charges, mais une qui met beaucoup moins de temps à arriver que l'autre. Et qui va non seulement toujours infliger les dégâts cryo, donc ça va faire 230% de dégâts au niveau 10, celui de 223%. Mais en plus, ça va au toucher, au contact, exploser et faire ce qu'on appelle une AOE. Et qui infligera du coup 391% des dégâts en zone. Et en plus, ça va retoucher la cible qui était touchée initialement. Donc ça va faire en sorte que Ganyu va pouvoir tirer sur un ennemi avec une charge x2. Un ennemi va être touché, prendre des dégâts cryo, et ensuite, une zone supplémentaire va affecter tous les ennemis en zone. Et va infliger à nouveau des dégâts cryo, et qui ont un très 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 gros scaling. Donc c'est pour moi très très fort, et Ganyu fera du coup beaucoup de dégâts avec cette flèche là. Et puis aussi, on a l'éternel attaque plongeante. Donc pour moi, si Ganyu doit jouer main dps, c'est avec ce skill là, mais on en reviendra un peu plus tard. Ensuite, on a la compétence trace de kill-in. Qu'est-ce que c'est ? En gros, Ganyu va déposer un Lotus, qui va faire des dégâts quand il va être posé. Il va générer deux particules de glace à Ganyu, qui va aussi appeler l'état cryo, parce que ce sont des dégâts cryo. Et aussi, ça va faire en sorte que Ganyu va battre en retraite, va faire ce qu'on appelle un backdash, un désengagement, pour s'éloigner un peu des ennemis. Le Lotus au niveau 10 aura 216% des points de vie de Ganyu, cependant, et bien Ganyu a peu d'HP de base. Et aussi, il va exploser au bout de 6 secondes et infligera 237% des dégâts en dégâts cryo. Et le cooldown est de 10 secondes. Voilà, donc c'est, je vous rappelle, on met le Lotus, on génère deux particules. On inflige des dégâts AOE, cryo. Ça fait en sorte que Ganyu désengage. Ensuite, le Lotus, il explose au bout d'un certain temps, au bout de 6 secondes, ou alors si on le détruit, et inflige du coup des dégâts cryo aux ennemis aux alentours. En plus qu'on l'explose, il reconfère deux particules à Ganyu. Et aussi, il a pour caractéristique d'attirer les ennemis, et ça sert comme HAPA, comme par exemple, le leurre de Mona. C'est un leurre en soi. On a ensuite l'ulti, le baptême céleste. Ganyu va faire une zone assez grande, pour 60 d'énergie élémentaire. Et en fait, il y a plein de stalactiques qui vont tomber dans cette zone-là, de manière aléatoire, avec un rythme assez soutenu, et du coup, ça va infliger des dégâts cryo aux ennemis, et donc, logiquement, leur appliquer l'état cryo. La pluie va durer 15 secondes, elle aura 20 secondes de recharge, et donc, comme je vous le dis, elle coûtera 60 d'énergie élémentaire. Donc, potentiellement, on pourrait souvent faire ce baptême céleste avec Ganyu. Et ça pourrait être très, très intéressant. Donc, en soi, on voit que Ganyu, avec son kit, a que des dégâts cryo, parce que, vu que ses attaques de base vont être assez faibles, même très faibles, et bien, on faudra attaque chargée avec elle. Le E, également, c'est du cryo, et l'ulti, c'est aussi des dégâts cryo. Ensuite, on pourra, du coup, faire de l'ascension. On pourra monter ses aptitudes avec des livres de la diligence. Voilà, livres de la diligence, donc, vert, bleu ou gold. Des nectars sucrés, encore une fois. Et également, il faudra utiliser, du coup, des ressources uniques, ou plutôt très rares, comme l'ombre du guerrier qu'on lutte contre le boss Artalia, le boss Child. Et aussi, Néovodis, il faudra, du coup, avoir une couronne, évidemment. Plus les moras habituels. Maintenant, parlons passifs. Alors, les passifs, nous avons le premier passif qui réduit de 15% les mineurs utilisés quand on craft un arc, pourquoi pas. Ensuite, le second passif qui fait en sorte qu'après avoir tiré une flèche de glace, mais un deuxième charge, et bien, le taux critique des prochaines flèches de glace tirées, et également, l'AOE qu'elles vont infliger quand elles vont toucher l'ennemi au contact, va augmenter de 20% pendant 5 secondes. Donc, dès que vous allez faire, du coup, une attaque chargée x2, niveau 2, et bien, le tir chargé niveau 2 de Ganyu, et aussi le proc de glace quand il touche et qu'il rajoute des dégâts, auront plus 20% de tc, c'est excellent. Donc, elle a 20% de tc, au final, en main dps, tout le temps. Ensuite, on a aussi le Batemme Céleste, octroie 20% des dégâts créés en plus, aux membres du groupe, et donc Ganyu aussi, tant qu'on est dans le Batemme Céleste en soi. Donc, c'est assez OP, c'est-à-dire qu'en fait, pendant 15 secondes, vous pouvez avoir plus 20% de dégâts créés avec Ganyu, et aussi vos personnages dans l'équipe. On a les Constellations, alors ça, brièvement, les Constellations, parce que c'est pas le plus important, enfin, c'est important, mais c'est aussi très dur à obtenir. On a par exemple la Constellation 1 qui fait en sorte que lorsque les ennemis prennent des dégâts d'une charge niveau 2 de la flèche, et bien, ils voient leur résistance créée haute de baisser de 15%, ce qui est très fort. Un coup, en plus, génère 2 énergies avec Ganyu, parce qu'à noter aussi que les tirs chargés ne génèrent pas d'énergie élémentaire de particules. Ça, ça peut être un défaut. Et justement, en fait, cette Constellation 1 compense cela. La Constellation 2 fait en sorte que la trace de kill 1 a une charge en plus, donc on peut potentiellement le boucler. L'autre Constellation fait en sorte que les ennemis prennent plus de dégâts en AOE quand ils sont dans le baptême céleste, et l'effet augmente en fonction du temps. Donc, plus 5% de dégâts tous les 3 secondes, jusqu'à un maximum de 25%. Et aussi, le C6, et bien, utilisez la trace de kill 1 pour faire en sorte que votre prochaine attaque chargée niveau 2, dans les 30 secondes, ne requiert pas de chargement. Donc, c'est vraiment très fluide pour le gameplay. Et donc, justement, ça renforce sa capacité à main DPS si vous avez, du coup, ces Constellations, notamment la Constellation 6. Mais encore une fois, c'est vraiment inaccessible pour la plupart des joueurs. Et il faudra aussi, du coup, déterminer si Ganyo, on pourrait l'utiliser en tant que main DPS ou support, voire carrément les deux. Ça va être le but, du coup, de déchiffrer tout ça. Pour moi, Ganyo, justement, pourra potentiellement remplir les deux fonctions. Donc, on va voir un petit peu déjà la fonction main DPS. Comment pourrait la jouer en main DPS ? Ganyo, pour moi, en main DPS, elle sera là. Et donc, on va parler surtout de l'optimisation en abysses parce que le reste du contenu ne propose pas vraiment de challenge. Donc, on va vraiment parler des abysses ici. Et bien, Ganyo, actuellement, je pense qu'elle pourrait être assez forte en main DPS. Vous avez deux choix de 7 pour moi. Pourquoi le Président de Glace ? Parce que, tout simplement, en fait, elle aura plus de 15% de dégâts cryo avec le 2 pièces. Et ça va aussi augmenter le TC de 20% lorsqu'elle attaque un ennemi qui est affecté par cryo et 20% en plus si c'est un ennemi qui est gelé. Je vous rappelle qu'elle a 5% de crit de base plus 20% avec le passif, avec l'attaque chargée plus 20% si elle attaque un ennemi qui est affecté par cryo, donc 45%. Plus 20% encore si l'ennemi est gelé, donc 65%. Après, généralement, gelé, ça va plus être du coup cryo et moins gelé. Mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de crit de base avec cette 4 pièces. Et donc, ça pourrait passer très très bien. Ici, pour moi, niveau team, il faudra du coup build une team hydro-cryo. Une team qui va se baser sur le contrôle. Donc, la maîtrise élémentaire ne sera pas nécessaire vu qu'en fait, c'est le gel qui va être appliqué, le gel ne fait pas de dégâts. Donc, en fait, ça va permettre à Ganyu de faire double cryo pour avoir le bonus du coup de résidence élémentaire qui va augmenter le TC de 15% lorsqu'elle attaque une cible qui est cryo ou gelée. Et en plus du coup de contrôle l'ennemi et faire beaucoup de dégâts en AoE si les ennemis sont contrôlés au même endroit. Avec du coup, la charge au niveau 2 de la flèche de Ganyu. Il n'y aura donc pas de réaction élémentaire offensive, mais plus du contrôle. Donc, par exemple, moi, je prendrais bien deux cryo, donc Ganyu. On pourrait prendre avec, eh bien, Chi-Chi, Diona pour les soins. Je préfère être Diona pour le coup, à Chi-Chi ici. Ganyu plus Chi-Chi. Et ensuite, on prend un hydro, on pourrait prendre Xing-Shu. On pourrait prendre Mona qui pourrait du coup mettre un double leurre. Ça peut être intéressant, même si Xing-Shu est réputé comme étant le meilleur support hydro pour l'instant. Et puis, en dernier, eh bien, c'est votre choix. Vous pouvez soit prendre Bennett, mais en fait, Bennett peut enlever, eh bien, l'état cryo. Vous pouvez aussi prendre Sucrose ou n'importe quel, en fait, personnage anémo avec un 7-4 pièce viridescent qui peut justement baisser la résistance élémentaire de 40% en faisant une dispersion avec l'état cryo. Et donc, faire en sorte que Ganyu fasse encore plus mal. Donc, par exemple, une team comme ça, ça serait Ganyu, Diona, Venti, Xing-Shu. Venti peut être remplacé par Jane, par Sucrose. Xing-Shu peut être remplacé par Mona, par exemple. Voilà, tout simplement. Une idée de team, ici. Et donc, en fait, vu qu'on va viser, eh bien, le gel, on recalcule 5% de crit de base de Ganyu, plus 20% avec le 7, 25%, plus 15% avec le bonus résistance élémentaire, 40%, plus 20% avec l'effet passif sur l'attaque chargée, donc 60%, et potentiellement, 20% en plus si l'ennemi est gelé, donc 80%. Donc, ici, je pense que Ganyu, il faudra viser environ 40% de taux critiques sur elle, donc pas trop non plus. Vous pourrez, du coup, viser sur le briseur de glace, en termes de 7, eh bien, beaucoup d'attaques, beaucoup de dégâts critiques, énormément. Énergie recharge, pourquoi pas. La masse élémentaire, ici, n'est pas vraiment recommandée, parce qu'au final, on ne fait pas de réactions élémentaires qui font des dégâts. Et aussi, on prendra, du coup, attaque pour cent sur le sablier, coupe cryo impérativement, vu qu'elle ne fait que des dégâts cryo. Et aussi, du coup, logiquement, eh bien, le masque sera, du coup, un masque dégâts critiques. En arme, vous avez plusieurs choix en arme. Vous avez l'arc d'Amos, l'arme 5 étoiles, qui est son best-in slot, qui est l'arc qui proposa le plus gros dégâts, vu qu'en fait, ça booste l'attaque chargée et ça stack à chaque fois. Donc, c'est vraiment excellent. Vous aurez aussi en arc 5 étoiles l'aile de la voûte d'azur, soit qu'en fait, ça donne du TC en main stat. Et donc, faites gaffe, parce que vu qu'il y a du TC en main stat, vous pouvez vite être capé avec Ganyu. Vous avez aussi l'arc free-to-play prototype, qui augmente vos dégâts d'attaque chargée sur les points faibles de les ennemis, donc généralement, c'est la tête, et qui va aussi augmenter la vitesse de déplacement et l'attaque. En plus, comme l'arc d'Amos, d'augmenter l'attaque pour 100, et en plus, Ganyu, et bien beaucoup d'attaques de base, donc ça profite très bien Ganyu. Et vous avez aussi, pour moi, l'arc roche noire. L'arc roche noire, ça augmente les dégâts critiques, donc ça, c'est aussi très bien. Et ça augmente l'attaque, du coup, à chaque fois qu'un ennemi est détruit. Et vu que dans les abysses, il y a beaucoup de petits ennemis, surtout dans le floor 11, là où Ganyu profite et bien du bonus cryo, ça peut être très bien pour avoir le bonus du roche noire. Donc ici, pour moi, on a les deux arcs 5 étoiles, L de la voûte d'Azur, arc d'Amos, on a l'arme free-to-play prototype, et aussi l'arme roche noire qui est en boutique Astéry. L'autre possibilité serait de la jouer avec le 4 pièces vagabond. Alors, deux pièces qui vont augmenter le M, 4 pièces qui vont augmenter le dégâts infligées par les attaques chargées lorsque l'artefact est équipé sur un catalyseur ou un arc, c'est le cas de Ganyu. Donc Ganyu, pour le coup, fera plus mal avec son attaque chargée, mais fera moins mal avec la compétence élémentaire et moins mal également avec le déchaînement élémentaire, mais fera légèrement plus mal avec la compétence chargée, comme je vous l'ai dit, l'attaque chargée, mais par contre, elle demandera beaucoup plus d'autocritique parce qu'elle n'aura pas le bonus conféré par le cryo. Ici, vu qu'en plus, on booste le M, il se peut en fait qu'on puisse avoir un intérêt pour le M parce que Ganyu, du coup, serait potentiellement basé sur des dégâts de fonte, ou en tout cas, des dégâts de réaction élémentaire. Ici, c'est un peu compliqué parce que, justement, c'est un peu la complexité de tous les personnages cryo qui veulent jouer des PS actuellement, hors du coup, briseur de glace et compo hydro-cryo. Et d'ailleurs, ça leur a fait vraiment du bien, le set cryo. Eh bien, en fait, c'est qu'on n'a pas de supports pyro qui sont fiables. On a Changling qui met son goba qui est un peu foireux. On a Ember C4, mais bon, Ember C4, il faut l'avoir. Et puis, c'est à peu près tout. On n'a pas d'autres, vraiment, supports DPS. Par exemple, là, on est en électro, on a Fischl. En hydro, on a Xingxiu. En cryo, du coup, on a aussi Chongyun, par exemple, pour les personnages avec une arme de mêlée. Mais on n'a pas de support pyro, je trouve, avec Ganyu. Et c'est la seule réaction qui fait des dégâts, du coup, élémentaires, qui prennent en compte la maîtrise élémentaire, l'autocritique, l'attaque et les dégâts critiques. Donc, certes, ça ferait que x1,5, mais on n'en a pas ici. Donc, on pourrait éventuellement faire, comme je vous l'ai dit, Ganyu plus Ember ou Xiangling, mais elle aura du mal. Donc, il faudra s'adapter avec ce set-là, le set vagabond, parce que même s'il est bien en soi, Ganyu, tant qu'il n'y a pas de support pyro décent, eh bien, ça va être un peu chaud. Vous pouvez aussi tenter de la jouer avec Fischl pour proc et bien la supraconduction, mais la supraconduction ne prend pas en compte l'ETC ni le dégâts critiques. Elle prend en compte uniquement la maîtrise élémentaire. Et si les armes sont les mêmes, il faudra aussi plus de taux critique sur votre Ganyu, eh bien, 55, voire 60% de taux critique, ça serait bien. Avec ça, avec une Ganyu comme ça, en fait, on a deux cas. On a le cas, justement, où on peut la jouer avec réaction élémentaire, sauf qu'elle offensive, sauf qu'elle manque de support à ce niveau-là. Et en plus, je pense que malheureusement, elle n'arrivera pas à être plus performante que d'autres main DPS dans cette catégorie-là. Donc, pour moi, là où Ganyu va le plus briller en main DPS, c'est avec une compo double cryo plus hydro, avec taux critique boosté, beaucoup d'attaques pour cent, beaucoup de dégâts critiques. Ça va contre les ennemis et elle va faire beaucoup d'AOE sur des ennemis qui sont gelés. Et ça peut être, du coup, un combo redoutable, surtout en floor 11, comme je vous l'ai dit, pour déjà, par exemple, contrôler les ennemis dans le floor 11-2 pour les empêcher de taper le monolithe. Et en plus, faire beaucoup de dégâts avec le bonus 75% dégâts cryo. Ça peut être excellent. Donc, les stats à privilégier, dégâts cryo, dégâts critiques, taux critique à un certain seuil et attaques pour cent. Et aussi un peu de M si vous jouez, du coup, avec des réactions élémentaires, même si je préfère, du coup, la compo hydro-cryo. Il faudra quand même faire attention, donc à bien viser la tête, bien viser les points faibles. Mais je pense que le personnage pourrait être assez fun. Et même si on se dit, oui, mais en fait, on perd du temps en faisant une attaque chargée, eh bien, au final, on a tellement de scaling que ça peut être aussi super intéressant à faire. Donc, on peut ne pas forcément perdre de DPS par rapport à d'autres main DPS, même si forcément, les personnages comme Klee, comme Diluc, eh bien, sont un petit peu au-dessus pour l'instant. Également, jouer main DPS demandera aussi d'aimer le gameplay parce que le gameplay est vraiment atypique. Pour moi, essayez de vous entraîner comme ça. Prenez un archer, essayez de jouer dans un donjon entier en visant. Voir si ça vous plaît ou non. Bien sûr, il y aura une période d'essai que vous pourrez faire et que je vous suggère de faire pour vous faire une idée. tester parce que le gameplay est vraiment atypique, pour le coup, par rapport à n'importe quel gameplay, catalyseur, ou alors tout simplement, armes de mêlée. Maintenant, parlons de la Ganyu Support. Parce que Ganyu, pour le coup, elle peut appliquer l'état cryo. On l'a très bien vu. On l'a vu quand elle pose sa trace de kill 1, quand la trace de kill 1 explose, et surtout aussi avec le baptême céleste, quand elle met beaucoup de cryo partout. Comment l'équiper de cette façon ? Alors, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez aussi l'équiper Full Energy Recharge avec un noble, porteur de noble. Ça va augmenter du coup l'attaque pour 100 de votre team. Ça va être votre porteur de votre team, avec aussi un boost dégâts sur le baptême céleste, en deux pièces. Vous avez aussi la Ganyu Support, mais orientée dps avec deux pièces, plus deux pièces cryo pour faire plus mal avec la confiance élémentaire, mais surtout l'ulti. Et pourquoi pas, ça c'est aussi encore à tester, et c'est à voir, je ne sais pas si ça va être viable. Ça va être du coup de prendre des pièces 4 étoiles, des artefacts 4 étoiles, comme Exilé, pour le 2 pièces 20% énergie recharge, et Erugi, pour également le 2 pièces 20% énergie recharge. Donc pourquoi pas, donc avec beaucoup d'énergie recharge, et vraiment pouvoir spam l'ulti en soi. Mais personnellement, je pense que j'irais plus moi sur soit un set full noble, soit un set cryo plus noble. Voilà. Dans ce cas-là, niveau stat, si vous jouez le build full énergie recharge, vous avez plusieurs armes qui sont à votre disposition. Vous avez la dernière corde, vous avez l'arc rituel, vous avez l'arc Favonius, par exemple. Si par contre, vous jouez avec des dégâts, dans ce cas-là, potentiellement envisager aussi du taux critique et des dégâts critiques, ça peut toujours servir. Même les supports ont le droit de prendre du TC et du DCC. Donc vous pouvez prendre aussi, par exemple, comme arme, elle de la voûte d'azur, dernière corde, ça peut être aussi excellent, dernière corde, et aussi viser, et bien, pas mal d'énergie recharge, pour justement avoir l'ulti assez souvent. Maintenant, est-ce qu'elle sera viable en support DPS avec quel personnage ? En main DPS Crayo, on a Kaeya. Kaeya, généralement, préfère prendre Chongyun en support plutôt que Ganyu, donc ça ne va pas être le cas, on ne prendra pas Ganyu avec Kaeya. Est-ce que Ganyu pourra servir de supraconduction ? Éventuellement. Est-ce qu'elle pourra aussi servir à Tartalia pour un combo gel ? Éventuellement, même si je préfère du coup prendre Tarta avec Fischl. Mais là où pour moi, Ganyu va servir, c'est du coup pour faire le combo Fonte, Melt, pour du coup le x2, Pyro sur Crayo. Vous avez déjà Diluc. Alors Diluc pour moi, restera meilleur avec Chongyun parce que c'est plus fiable de prendre Diluc plus Chongyun. Par contre, on a un personnage qui est Klee. Klee actuellement, le seul vrai moyen de setup le La Fonte, c'est avec Kaeya parce que Chongyun ne marche pas avec Klee. Eh bien, pour le coup, Ganyu pourrait être du coup un meilleur support que Kaeya, même si Kaeya C2 est vraiment très fort pour le coup en tant que support Crayo. Je pense que Ganyu pourra rivaliser avec son Mathème Céleste et aussi avec sa trace de kill 1 et donc pourra être joué avec Klee plus Sucrose par exemple pour faire un setup eh bien de Fonte avec Dispersion pour baisser la résistance élémentaire et faire beaucoup de dégâts avec Klee. Ça pourrait être un très très bon combo. Et c'est à peu près tout en fait parce que c'est les seuls gros main DPS. Par exemple, Bennett, pareil, Bennett main DPS Pyro ça se joue. Dans ce cas-là, il faut aussi jouer avec Chongyun. Donc actuellement, Ganyu support, je la vois surtout au final avec Klee et peut-être plus tard pour d'autres personnages mais pour l'instant, c'est Klee qui pourraient bien en tirer parti ou la limite Tartalia justement pour un combo gel Hydro plus Cryo ou comme je vous l'ai dit du coup, poser la supraconduction même si plein d'autres personnages peuvent le faire. Donc voilà un petit peu mon avis sur Ganyu support. Donc on a vu main DPS support. Personnellement, moi aussi je l'obtiens parce que je vais, je pense, dépenser potentiellement une soft pity sur elle donc environ 70 invocations dessus et si je ne l'ai pas, on verra, c'est tant pis, ça serait dommage parce que j'aimerais bien quand même vous la showcase. Eh bien, je pense que je la jouerais main DPS parce que ça peut être fun en soi, main DPS, jouer une team full control, jouer les ennemis, elle a du potentiel. Est-ce qu'elle va révolutionner la méta, révolutionner les chartes et les tiers entre guillemets ? Eh bien, je ne pense pas, je ne pense pas qu'elle va être OP au point d'être aussi forte que les main DPS, top main DPS actuelle mais elle va être assez intéressante mais surtout, elle va être aussi très très atypique parce que bien le gameplay à tir chargé x2 ne plaira pas à tout le monde et moi d'ailleurs, j'ai eu un peu du mal à m'y faire mais je pense que je m'efforcerai du coup d'aimer le personnage en tout cas de le tester pour vous faire un showcase si je l'obtiens. J'ai déjà, je crois, des pièces pour elle, pas en entier mais je pourrais me débrouiller comme ça. J'espère en tout cas l'avoir pour faire un showcase dessus. Et je la jouerais main DPS je laisserais peut-être un peu support mais pour moi ça sert vraiment main DPS surtout que je n'ai pas Klee donc pour le coup ce sera surtout main DPS avec Xingqiu je pense que je montrerai également. Voilà. Donc c'était mon avis sur Ganyu, un petit peu les sorts, les builds, les teams, l'utilité donc l'utilité partout dans tous les cas on peut utiliser n'importe quel personnage dans l'open world et dans les donjons et les abysses il faut optimer vu qu'en fait il y a un bonus de Krio en 11 et bien c'est parfait pour Ganyu main DPS en tout cas et même support finalement. Le personnage pour moi va être ok va être bon sans être miraculeux sans être super fort non plus donc voilà si vous n'avez pas besoin à mon avis d'un personnage qui va révolutionner tout le jeu et bien n'allez pas forcément choper Ganyu si vous aimez Ganyu évidemment allez-y si vous aimez le gameplay tir chargé évidemment allez-y et sinon si vous économisez pour Xiao ou autre et bien économisez bien sûr faites attention aussi parce que si vous voulez la jouer main DPS il se peut qu'un jour Ayaka arrive et que Ayaka en fait soit votre main DPS elle passe Ganyu donc vous ayez monté un Krio main DPS pour rien c'est aussi du coup à noter sur ce c'était mon avis j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a aidé un petit peu à entrevoir comment la jouer évidemment avant de la poule tester le personnage dans la période d'essai en tout cas dans le trial on se dit à la prochaine n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour du contenu sur Ganyu Impact merci encore d'avoir suivi jusqu'au bout dites-moi ce que vous pensez d'elle dans les commentaires si vous la trouvez bien main DPS support parce qu'en fait j'ai fait un sondage main DPS support et 59% ont voté support pour Ganyu ce qui m'a assez intrigué en soi allez portez-vous bien il y a aussi mon Twitter mon Twitch et mon Discord en description et à plus million actions ce qui se parle enision très très est tså support les